... Un spectateur, c'est quelqu'un qui... Un spectateur, c'est avant tout une personne qui a son bagage qui lui est propre. Un spectateur, c'est quelqu'un qui écoute l'acteur. Alors, qu'est-ce qu'un artiste ? Un artiste, c'est quelqu'un qui... Un artiste, c'est pareil qu'un acteur, en fait. Qui pour moi ne se satisfait jamais d'un certain confort, qui doit aller chercher des choses, qui le met des fois en danger. C'est quelqu'un qui joue de l'art. Et qui doit avoir une certaine... Une certaine folie, mais pas dans la folie qu'on entend. C'est-à-dire une folie d'aller dans des endroits qui lui est étrangers un peu et de surtout être créatif là-dedans. Si j'étais personnage, ben... Je dirais tous les personnages. Je n'ai pas de personnages en particulier, c'est... Un humoriste, tiens. Comment s'est passé le trajet ? Très, très bien. On est venus en métro et tout s'est bien passé. Mais une création, c'est toujours compliqué. Surtout quand il y a autant d'acteurs et avec un texte aussi difficile. Donc, ça passe par des moments de doute, de joie, de peur, d'excitation. On passe un peu par toutes les émotions. Non. En fait, on rigolait, on parlait, on rigolait pendant le trajet. Donc, tout s'est très bien passé. Oui, oui, avant aujourd'hui, je connaissais le théâtre Saint-Nord. Je suis déjà venue une fois pour la même chose, pour découvrir une pièce, en fait. Saint-Nord, je pense que c'est un lieu où la création expérimentale est possible. Et ça, je trouve que ça fait du bien dans le paysage théâtral bruxellois. Et c'est aussi un lieu associatif. Et voilà, je pense que c'est bien aussi. Humainement, ça amène des choses intéressantes. Je n'ai jamais eu d'appréhension. Juste de la joie et de la curiosité, en fait. Il y a toujours un peu de concentration à trouver. Une forme d'adrénaline par rapport à ce qu'on a travaillé. Et puis, le fait que tout ce qu'on a travaillé va être vu par un public. Mes attentes, pouvoir aimer cette sortie. Mais qu'on va réussir à transmettre le texte. Et que tout va être entendu, parce que c'est une langue qui est difficile. Régoler. Et que le spectateur prenne autant de plaisir que nous sur scène. Avoir plusieurs émotions, en fait. J'ai des tranquilles peinards, la tête remplie de zénards. Et on m'annonce que l'art est mort. J'suis pas un gentil que les bars. J'voudrais mentir et car j'y crois assez fort.